Seulement âgé de deux jours, le baby Sussex s'est déjà démarqué des enfants de Kate Middleton et du prince William. Ou presque. Né lundi 6 mai au Portland Hospital de Londres, le fils de Meghan Markle et du prince Harry n'a été présenté au monde entier que deux jours après sa naissance. Mercredi 8 mai, le couple royal a choisi non pas les marches de la maternité mais le château de Windsor pour dévoiler l'adorable visage de leur premier enfant, dont on ignore toujours le prénom. Et si cette présentation n'a dans l'ensemble rien à voir avec celle des princes Georges, Louis, et de la princesse Charlotte, il se trouve qu'il y ait un détail commun, à savoir. La couverture dans laquelle ils ont été enveloppés. En effet, comme le précise la correspondante royale du Sun, Emily Andrews, Meghan Markle et le prince Harry ont choisi de présenter leur nouveau-né dans une couverture traditionnelle en laine Merinos de la marque G.A. Short et son. Et si est-il bien ce modèle feuille et fleur qu'avait choisi Kate Middleton et le prince William pour présenter leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, après leur naissance. Lors de la présentation du Baby Sussex, ce n'est pas Meghan Markle mais le prince Harry qui portait le bébé dans ses bras. Néanmoins, la duchesse est apparue radieuse dans une robe blanche Givenchy, un peu fatiguée tout de même par son accouchement. Mais malgré tout heureuse d'avoir auprès d'elle ce premier enfant qu'elle attendait tant. Il est comme un rêve, ses premiers jours ont été très spéciaux pour nous, a-t-elle ainsi déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !